Toute politique dont le résultat n'est pas de trouver du travail aux jeunes et aux chômeurs dans un pays dont le résultat n'est pas de permettre aux retraités d'être correctement traités, qui ne permet pas d'avoir un logement, qui ne permet pas d'être soigné, qui ne permet pas d'être transporté dans des conditions décentes. Toute politique n'a absolument aucun intérêt. Je me suis engagé en politique pour essayer de permettre aux habitants de mon pays, aux populations guinéennes, d'accéder à un niveau de vie meilleur. Je n'ai jamais eu d'autre intention plus importante que celle-là. Comment faire pour que les citoyens qui sont à Zogota ou à Yukonkoun puissent se lever le matin et se dire, « C'est un peu mieux. » Puis se dire, avant, quand j'avais besoin d'aller me soigner, je devais aller jusqu'à Tawal pour le Gard du Bouncoun, ou à Zogota et qu'aujourd'hui, à 5-10 kilomètres de chez moi, il y a un centre de santé qui fonctionne. Où il peut se dire, « Oui, maintenant, je suis en train de travailler parce que j'ai besoin du maïs, du riz, du porton, j'élève du porton, du poulet, et j'ai quelques revenus qui permettent que je nourrisse correctement ma famille. » Oui, autour de moi, nous sommes un certain nombre comme cela, et nous sentons que notre environnement est en train de changer. La route est meilleure, nous avons accès à l'eau parce qu'il y a un puits. La politique est quelque chose d'extrêmement concret. Ce n'est pas du tout juste des phrases qu'on fait, qu'on écrit les uns contre les autres, les uns pour les autres. Je suis arrivé ici animé de l'intention absolue de voir faire chez moi ce que j'avais un peu, beaucoup d'ailleurs, vécu ailleurs, à savoir comment faire en sorte qu'il y ait aussi ce problème. Si ce que nous faisons ne répond pas à cette question, oui, on commence à douter de l'action que nous menons. La question qui se pose aujourd'hui, malgré les lettres de trois pages que j'ai envoyées et que vous avez tous lues, on me demande les mêmes choses. J'ai voulu apporter de lettres, de lettres gratuites. Il faut que ça soit très bien compliqué. De lettres gratuites. Pourquoi ? Parce que nous sommes sortis des élections de 2015 dans des conditions que vous connaissez tous. Et je n'avais pas seulement l'impression, la réalité, c'est que le pays n'avait pas avancé. Je me suis dit, d'accord, nous contestons les résultats, mais de toute façon, c'est un mandat final. En 2020, dans quel état va se trouver la Guinée sous un nouveau chef d'état du BNP ? Est-ce que nous allons encore continuer à nous discuter en se rendant compte que, vraiment, les objectifs élémentaires qui touchent les populations guinéennes, on n'y apporte pas de solution ? Comme je me suis dit, bon, on m'a demandé à l'époque beaucoup de choses, j'ai accepté un poste, un titre personnel, c'est pas bien fait, c'était moi, qui consistait à ce que, de par ma connaissance du chef de l'état, que je connais depuis 38 ans, que je puisse m'impliquer dans le programme de gouvernement pour permettre à ce qu'on aboutisse à des solutions acceptables. Je l'ai fait avec toutes les bonnes intentions. Je me suis dit, je me suis tombé, bon, ça c'est mon problème, je l'accepte. Mais c'était dans cet objectif-là. Mais comme je ne voulais pas être critiqué sur la question, notamment des rémunérations et autres, j'ai bien pris soin de dire que je ne souhaitais pas être rémunéré et que je ne voulais pas le plus. Même les agents, ceux qui travaillent avec moi, mon directeur de cabinet et autres, j'avais demandé à ceux qui se soient payés. Quand on m'a dit que l'agent devait être viré à mon compte, on m'a dit non. Vous les appelez, vous les payez comme on peut faire pour n'importe quel fonctionnaire. Je ne gêne pas ce genre de problème. Donc, voilà la raison pour laquelle je suis allé. C'était pour me dire, oui, j'ai fait un constat, les choses n'avancent pas. Oui, j'ai fait un constat. Il y a un paradigme que nous devons régler. Il faut qu'on revienne à l'économie agricole. Agriculture, élevage, pêche, tout ce qui touche, plus de 75% de nos populations. Pourquoi ? Parce que le temps nous est monté tous. On se dit, si cela ne se fait pas devant moi pendant les 10 ans, cela se fait tant. Oui, j'aurais pu avoir l'attitude de quelqu'un qui dit, écoute, je n'ai même pas la peine de m'occuper déjà. Je vais continuer à parler et puis préparer. Oui, c'est une attitude. Moi, j'ai tenté le contraire. Président Watt, à un moment donné, m'a dit que pour apaiser les tensions au Sénégal, il était même rentré, lui, dans le gouvernement, dans du Douf, qui ne l'a pas empêché d'être candidat à l'élection présidentielle et de le battre. Pendant la crise ivoirienne le plus forte, dans le cadre d'un gouvernement de l'Union, il y avait des ministres RDR, des ministres du PNCHI dans le gouvernement de l'Ago. Donc, tout ceci n'est pas une agressivité permanente. Notre seul objectif en tout cas, ce que moi, je comprends, je comprends au niveau de la politique, c'est de faire en sorte que nous produisions des résultats vis-à-vis de nos concitoyens. Les belles phrases qu'on fait à Conakry, les discussions, les débats intellectuels, « Mais qu'est-ce que vous voulez que ça fasse aux paysans des choses de Molotov ou je ne sais quoi ? » Ça ne touche pas. Il se lève le matin, il veut savoir qu'est-ce qui a changé. Il veut savoir pendant un an, deux ans, trois ans, qu'est-ce qui a changé. Le constat en 2015, c'est que ça n'avait pas changé. Et je me suis dit, il y a un manque de gouvernance, « Peut-être que je devrais y mettre mon grain de serre. » C'était un conseil gratuit, mais un conseil quand même. Écoutez, je me suis rendu compte au bout que cela n'aboutissait pas. Pour l'une des raisons les plus importantes du soir, l'administration guinéenne n'existe plus. Elle est complètement destructurée. On ne peut plus, comme nous le faisions à la primature en 1996-1999, prendre un dossier à la base, travailler dessus, le faire monter jusqu'à ce que ça arrive en conseil intercommunistériel. Une fois que la décision est prise en conseil de ministre, que quelqu'un puisse l'exécuter, qu'il y ait une surveillance dans les délais requis, dans les conditions requises, dans la transparence. Ça, actuellement, ce n'est pas possible. Le constat, c'est ça. Et quand je suis rendu à ce constat, j'ai commencé à me discuter. Maintenant, bon, vous me direz, je ne peux pas tout de suite demain. Les élections communales sont venues me convaincre qu'il n'y avait même pas de volonté d'arriver à cela. Donc voilà pourquoi j'ai levé le pied. Maintenant, il y a beaucoup de discussions. Ceux qui me disaient hier au Parti de Michonneval, ils me disent aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi en tant que personne, ni d'Alpha, ni de Cell, ou de Puyateo, ou de son cavale, que faisons-nous pour notre pays. Je vous assure que quand vous enlevez cela dans le débat, le reste ne me le reste plus. J'ai toujours été passionné par l'idée que l'environnement devait changer au monde. Qu'on devait faire en sorte que les paysans, et ça vous tire à quelque chose, c'est la raison pour laquelle j'ai fait des plantations dans mon village. Il fait 500 hectares, ce qui fait de moi, après le présent compte, et peut-être le deuxième planteur, en tout cas individuel. Je n'y gagne rien, mais j'ai appris aux gens comment il fallait faire du palmier, comment il fallait faire du potier. C'était une manière à moi de faire en sorte que l'environnement change. Je voudrais que chacun de vous mette dans la tête que l'objet de la politique a une destination concrète, et que ce n'est pas seulement qui est compétit, qui n'aime pas qui, qui a dit que t'es bien. Ce n'est pas ça qui s'agit. En tout cas, c'est ma perception, et c'est ça la perception vraie. Donc, voilà les raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Et je crois qu'au lieu de vous faire un discours, chacun de vous, j'estime, je parle des journalistes, a pris le temps de lire les trois pages que je lisais. Je préfère, dans ces conditions, demander qu'on pose ces questions et qu'on y réponde, plutôt que je ne fasse un discours philosophique sur la manière dont les choses devraient se passer. Donc, je vous remercie. Chacun aura le temps, hein. Donc, voilà, one by one. Merci, Monsieur le Président, merci. Une fois encore, de la discipline, parce que vous êtes vraiment nombreux. Si vous ne faites pas de la discipline, on va prendre deux, trois. Non, non, la parole. Merci. Restez. Non, restez. Assez, non, ne levez pas la main, je vous invite. Laissez-moi. Si vous allez retirer mon dictapour, je vais passer aux questions, s'il vous plaît. Monsieur Dalot. Oui. Allez, on va aller. La première rangée de gauche à droite, s'il vous plaît. C'est bon, maintenant. C'est bon, maintenant. Avakar. Avakar, tu as fini. Avakar. Oui, je vous enlève la dictapour, là, s'il vous plaît. Je vous enlève la dictapour, là, s'il vous plaît. Je vous enlève la dictapour, là, s'il vous plaît. Alors, ici. Ici. Je vous enlève la dictapour, là, s'il vous plaît. Aujourd'hui, quelle est votre pensée à l'évolution? C'est bon. Euh... Peut-être que je veux changer un peu de mode. Comme la demande, elle est forte. Une question par le journaliste pour le moment. Oui. S'il vous plaît. Voilà. Comme ça, on s'organise mieux. Seigneur, lève-toi. Et tu vas... OK. Allô? Salut. Bonsoir. Moi, c'est Serge Diallo, de la télévision de West Africa TV. De vision, quoi? West Africa TV. Ah oui, d'accord. Euh... Vous avez dit, d'abord, du discours, que vous avez accepté ce poste pour apaiser le sourd. Moi, j'aimerais savoir quelle était votre mission à ce poste. La dernière présentation. Est-ce que... Non, non, non. On reste dans... Le principe reste le principe. Si c'est clair. On y va aller. On peut revenir après. Non, non, c'est... Non. Voilà. On n'emprunt pas au principe. Non. Allez-y, s'il vous plaît. Vous êtes suffisamment nombreux, on doit s'entendre sur les principes. C'est bon. Hé, Éloi. Passe le micro à Éloi. On va y aller. Votre attention au fond de la salle. Bonjour, M. le Président. Moi, c'est à Valo. Moi, j'ai eu un jour pour le site de l'Éloi. Je voulais savoir, parce que, depuis que vous êtes là, il y a un nombre de pauvres présenteurs à l'État, qu'est-ce qu'on peut retenir comme acquis ? Je veux parler de... Oui. Je veux parler de... 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 Tu es un micro et tu le gardes avec toi d'abord. Monsieur le Président, vous pouvez aller avec ces deux questions ? Oui. Les questions sont vraiment... Donc, pensez à des choses un peu plus profondes. La mission à ce poste... Comme je vous l'ai dit, j'ai accepté un poste à titre personnel. J'étais beaucoup plus contenu de la relation personnelle avec les alphacondés, comme j'ai dit encore une fois, que je connais depuis 38 ans. Donc, la mission essentielle, c'était que, sur les dossiers où j'estimais qu'il fallait intervenir, des fois, des ministres m'ont sollicités sur le programme économique et tout ça, pour essayer de lui expliquer, discuter avec lui pour arracher une décision. Voilà ce que j'ai tenté de faire. Il y a eu, par contre, des dossiers assez importants sur lesquels nous devons travailler dans le domaine agricole, dans le domaine de l'énergie et autres. Voilà. Il n'y a pas de mission précise en réalité. Maintenant, sur le plan politique, on dit, oui, c'était parce que la haute Guinée... Mais écoutez, personne ne peut gagner des élections en Guinée avec une région. C'est tout simplement pas possible. Je pense que chacun des leaders que vous connaissez sortent de ceux qui semblent être toujours fiers pour aller faire campagne à un. Le FPG fait campagne en base Guinée, fait campagne aussi au Foutan, et ainsi de suite. Le FPG fait la même chose. Le Foutan Paris. Donc, je ne vois pas pourquoi. Si on veut spéculer sur le fait qu'il fallait aller en route Guinée, le FPG vient en base Guinée, le FDG vient aussi. Donc, ça, ce n'est pas un débat. Oui. Tout le monde essaie de convaincre le maximum de Guinée possible. Parce que, de toute façon, avec une région, vous ne gagnez pas les élections présentes. Puisqu'il vous vaut 50% des électeurs plus une personne. C'est pas un débat. Là, j'ai rien de parler. C'est bon, M. le Président ? Oui ? OK. Attendez. Le trajet. Vahier ! Oui, vas-y. Si ta voix peut partir en Tandam. Bonjour M. le Président. C'est Mohamed Vahier. Je suis sur la radio CETFM et du site CaliNews. Ma question aujourd'hui, après votre dédition, quelle position adopteriez-vous ? Vous allez revenir dans l'opposition républicaine ou bien vous allez essayer d'être, comme vous appelez, dans l'opposition pluraliste, comme vous aimez le dire ? Président, bonheur est fin. Maintenant, je suis sur l'autre rangé pour avoir fait comme ça. Voilà, Ibrahima Thinida, Radio Bonheur. Ma question, à vous entendre, la Guinée traverse un problème sérieux de gouvernance. C'est quoi la cause ? Ce sont les cadres du président ou bien c'est le président lui-même. Très bien. Jésus, Jésus de la région fondamentale, s'il vous plaît. Bonjour. Jésus, vas-y. Bonjour, M. Touré. Ma question ressemble à cette, M. le Pari. Mais par rapport au Parlement, est-ce que cette démission va charger votre opposition simple au Parlement ? Bon, on a trois questions, hein ? Oui. Bon, les anciens, c'est d'abord le problème du positionnement politique. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous pensez toujours qu'au niveau de l'effet, nous devons être avec tel ou avec tel. Pendant la période où j'étais au représentant, nous avons été le seul double parlementaire à voter contre la loi qui nous a envoyé dans le mur aux élections communales. Le corps électoral tel qu'il a été présenté est adoubé par les deux grands partis de l'Assemblée nationale, la SAOAS, l'UFDG et le RPG. Nous, au niveau du bien-fait avec la société civile, nous avons refusé de voter cette loi. J'ai eu un entretien de deux heures et demie à être présent dans la République là-dessus. Pour la fin de l'entretien, je ne dis qu'on ne votera pas la loi, parce que j'estimais qu'elle n'était pas conforme aux réalités de notre pays. Et que certaines dispositions, notamment le rôle des juges dans les conditions dans lesquelles c'était, allaient nous amener tout droit à une crise. Nous n'avons pas voté cette loi. Donc on n'était pas aligné au RPG ni aligné à l'UFDG. Et nous avons bien l'intention de continuer à jouer le rôle que nous jouons, à savoir que nous sommes un parti majeur. Et que nous allons discuter avec d'autres partis politiques qui se sentent de l'opposition également, mais qui ne sont pas forcément à l'opposition de l'UFDG. Et il y en a beaucoup. Donc légez-nous la possibilité de faire cela et d'être un groupe, une coalition de partis, qui puisse faire des propositions nouvelles au Guinée, en dehors de ce cadre qui est en train de se cristalliser sur des données qui n'ont rien à voir des fois avec la politique. Nous ne voulons pas, moi je ne souhaite pas être mêlés à ce départ. Et il faudrait que nous faisons en sorte que, excusez-moi, il y a un truc qui chante ici. Donc, que nous puissions faire des propositions, que nous nous y tenons. Et que ce groupe de partis qu'on appelle coalition de l'opposition rurielle ou comme vous voulez, sera formé des partis politiques qui veulent bien jouer ce rôle. Et nous ferons un groupe d'opposition qui sera différent de l'autre groupe de l'opposition, c'est la vague de soi. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on aille au FPG ou qu'on aille à l'UFDG ? Nous ne sommes pas obligés. Donc au niveau du problème plus important de la gouvernance, ça c'est un problème très sérieux. Vous êtes tous, aujourd'hui, en grande partie, on est tous là et on se connaît. Vous êtes des intellectuels, il y a des journalistes, il y a des femmes, il y a des hommes. Il y a des sujets sur lesquels nous sommes convaincus que si on n'arrive pas à apporter des solutions, notre pays nous propresse à la corruption. Vous prenez par exemple, dans le cadre du problème de la gouvernance, prenez la corruption. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi que dans le cadre d'un système de corruption institué, les résultats sont compromis. On est d'accord avec ça. La question est de savoir pourquoi alors est-ce qu'on n'arrive pas à l'extirber. Vous êtes tous d'accord avec moi que si nous n'avons pas un bon système éducatif, nous sommes voués à nous fracasser au bout parce que cela n'aboutira à rien du tout. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? Donc à tous les coups, chaque fois que vous avez identifié les raisons pour lesquelles ce pays ne vous dit pas, vous vous trouvez en face à ce problème de la gouvernance. Le problème de la gouvernance est une réalité en Guinée qui fait que nous n'arrivons pas à aller de l'avant. C'est une réalité. Je vous ai dit tantôt que l'administration ne fonctionne pas correctement. Il appartient aux autorités actuelles de faire en sorte que cela soit... J'ai tenté d'aider à cela. Les résultats ne sont pas propres. Je suis sorti pour faire des propositions. Et au fur et à mesure de notre discours, nous serons beaucoup plus précis, plus clairs pour identifier les responsables qui font que, justement, la Guinée peine tant à aller de l'avant parce que, tout simplement, ce travail n'est pas cher. Donc, oui, nous avons un problème de gouvernance en Guinée. Il ne faut absolument pas oublier. Est-ce que cela se double d'autres questions telles que les franchises ? Au fur et à mesure de débats, je crois, dans les mois, dans les jours et les mois à venir, nous aurons à discuter de cela. Mais j'en conviens avec vous que c'est une réalité absolument profonde dans notre pays. S'il vous plaît, non, non. La mine, à moi de vous dire, s'il vous plaît. Voyez à me dire. Oui, c'est activé. Merci, M. le Président. Je suis payant des journalistes pour qu'il reste assez bien. Ma question, M. le Président, aujourd'hui, vous avez jeté le bonheur pour le président du chef de l'État. Et de l'autre côté, vous avez un moment, le pilote exécutif, qui est vice-président, vice-gouverneur de la part de la France, qui n'est pas de moi de se passer avec vous. Est-ce que vous allez demander, après qu'il y a du bonheur, qu'il y a du bonheur, qu'il y a du bonheur ? Moi, 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 au fond. Bonsoir, M. le Président. La mine, oui, tout à fait au fond, l'élector. Bonsoir, M. le Président. Dans le mar, qu'est-ce que les accords qui ont été signés, qui ont été mis en cause, à partir de là ? La mine, qui est la mine ? La mine, on va voir si c'est qui est pour nos équipes. Alors, qui d'autre ? La mine, Inroumal, tu as déjà posé ta question. Ça, c'est Inroumal. Allez, te pose ta question, alors. Vas-y. Ta question, vite, s'il-tout-ple. On gagne en temps. La question, M. le Président, est-ce que le départ, on estime que votre départ, c'est beaucoup plus lié à une nouvelle collaboration avec quelqu'un de bonheur, avec lequel, déjà, est-ce que vous avez dit que la nouvelle relation, quand même, le Président arrête de donner à l'heure. Très bien. Ici, Siree, Siree, devant. J'ai déjà dit son nom. Siree, vas-y. Oui. Monsieur le Président, au mois de juillet dernier, l'UF a signé une alliance avec l'UF a signé une alliance avec l'UF a signé. Oui. L'accord, l'aliance est en groupe, les gars ? Ton nom ? Ton nom ? Ton nom, c'est quoi ? C'est de la Syrie à l'Oriza. Vous avez posé les deux, tu poses la même question. Je ne suis pas, je ne suis pas, oui, peut-être tu en prends une autre parce que c'est pareil, oui. C'est Zé. Bonjour, Monsieur le Président, je suis Marmard, je m'installe à la radio, j'ai pris le site alerteur.com. Ma question, ce pays est séduit par une série de crises. Je m'intéresse à la crise qui s'écoule, le système médicatif, quels les coûts faites-vous à ce niveau ? Et qu'est-ce que vous comptez apporter pour une sortie de crise ? Pour que les enfants ne se payent, il y a effectivement le chemin de l'école. Merci, Monsieur le Président. Merci au moins une question. Merci. Je veux dire que, voilà, je vais répondre aux questions qui n'envoient pas la peine. Nous avons pris une décision, j'ai quitté le poste de haut-représentant. Chacun des membres du parti tirera la conclusion, sinon le bureau politique le tirera. Bon, je ne rentre pas dans des débats personnels, ça ne veut pas la peine, puisque ça ne change pas du tout ce que nous sommes en train de faire. La deuxième chose, ce sont les accords signés. Nous ne sommes pas les seuls à avoir signé un accord avec le RPG. Le RPG a signé aussi un accord avec le RPG, ils n'ont pas été respectés. Les accords avec le FR non plus n'ont pas été respectés. Donc, effectivement, il n'existe plus d'accord en réalité. Donc, nous sommes dans une situation où les accords signés avec le RPG, tant de notre côté que du côté de le RPG, n'ont plus aucune conséquence. Le seul fait qui reste, qui demeure, c'est que nous avons eu un accord particulier entre le RPG et nous, sur la commune de Matam et de Matoto. Nous avons, les accords à Matam ont été respectés, ceux de Matoto seront respectés. Ça, c'est ce que je veux dire. Maintenant, vraiment, revenons au problème sérieux avec mes collègues. Vous êtes en train de parler, tantôt quand j'ai commencé mon discours, je vous ai dit les raisons pour lesquelles nous sommes venus ici. Et j'aimerais honnêtement que vous, les journalistes qui portez la voix et qui atteignent un peu la totalité des régions de notre pays, qu'on consacre plus de temps à cette question-là. Vous savez, l'école, c'est une question essentielle. L'école est une question extrêmement importante. Sans l'école, écoutez, vous ne pouvez pas inspirer à un développement durable. Un développement dans le temps. Les enfants que vous formez aujourd'hui sont ceux qui doivent être responsables d'eux-mêmes. Demain, c'est dans 10 ans, dans 15 ans. Je me rappelle à un moment de la crise des enseignants. Il y a une photo, une vidéo virale qui circulait d'une jeune fille qui parlait français en disant « Nous sommes trop sur France. » Non, je vous assure que ce n'est pas marrant. Je vous assure. Je vous assure. Quand j'ai regardé cette vidéo, vous savez, vous avez envie d'en pleurer. Parce que nous, nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de ce que va devenir notre pays dans 15 ans. On m'a dit « Oui, quand j'ai débattu de cette question avec certaines personnes, notamment le chef de l'État, mais on s'en trouve, les profs, le niveau, ceci. » Mais qu'est-ce qu'on attend depuis huit ans pour que les profs aient des niveaux qu'il faut pour aller en s'éloignement ? Vous savez, en 1973, Prédant Brouin est sorti de prison. Il a négocié avec les Anglais pour être un premier ministre des Transitions jusqu'à ce qu'il prenne l'indépendance en 57. Il a négocié. Pourtant, c'est un grand pan-africain. Il a négocié. À cette période-là, le niveau de vie du Ghana, ce sont mes amis ghanais qui me disaient ça, était le même que celui de la Corée du Sud. Le même niveau de vie. La Corée du Sud venait de sortir de la guerre au Corée. Et je vous assure qu'elle était même en-dessous de la situation ghanaine. Qu'est-ce qui a changé la totale ? Les Coréens n'ont pas de matière première, ils n'importent pas de cacao, ainsi de suite. Ils ont parié sur l'enseignement. Les salaires les plus élevés en Corée, ce sont les salaires des enseignants. J'ai dit bien des enseignants. Je veux dire un enseignant qui, par exemple aux États-Unis, quand on dit que tu as fait un doctorat, c'est publié. C'est publié dans les trucs de l'université. Et on sait exactement pourquoi tu l'as fait et pourquoi tu portes ce type-là. Et pourquoi on va te donner un salaire important pour que tu puisses passer ta connaissance à ceux qui sont chargés de devenir les dirigeants, les responsables, les ouvriers de demain. L'enseignement est donc la base de tout ce que nous sommes en train de dire. Vous voulez faire de l'agriculture ? Vous voulez faire de l'élevage ? Vous voulez faire de l'électricité ? Vous voulez faire des routes ? Il faut déjà éduquer pour ça. Et je le disais, je l'ai dit plusieurs fois, je crois que vous m'avez tous entendu dire ça dans les radios. Un de nos professeurs qui nous disait, si vous avez séché, on vous demande qu'est-ce qu'il faut pour le développement d'un pays. Je lui dis premièrement l'éducation, deuxièmement l'éducation, troisièmement l'éducation. Parce qu'en réalité, c'était une boutade, mais en même temps, c'était une réalité. Donc on ne doit pas s'amuser avec l'école. Je voudrais bien que tout le monde comprenne de quoi on est en train de parler. Tout ce qu'on est en train de dire, moi j'ai des relations avec l'attention, avec Paul, non, où est la Guinée ? La Guinée, c'est l'école, l'école. Donc j'estime qu'on ne peut pas plaisanter avec ça. J'estime qu'on ne peut pas se mettre sur ses erreurs pour dire, voilà, s'ils n'ont pas fait ça, nous, on ne sait pas ceci, ou cela, s'ils n'ont pas fait ça, nous. Et puis on est là depuis un mois et demi, deux mois, on tourne en rond. C'est inadmissible, je m'élève contre cela. Et j'ai absolument souhaité que le dialogue soit renouvelé depuis la première fois et la deuxième fois. Peut-être que les demandes peuvent paraître des fois complètement inacceptables, mais autour d'une table, on trouve toujours une solution. On ne se dit pas, on n'a qu'à aller comme ça, les enfants aussi vont pas à l'école, tant pis, on va les remplacer par des vacataires. Si on se plaint déjà du niveau des maîtres qui sont là, mais qu'est-ce que c'est le niveau des vacataires qui arrivent ? Non, attendez, je vous assure, quand je parle de ce sujet, j'ai créé la première école privée dans ce pays. C'était pas parce que j'avais rien à faire, mais c'est parce que j'étais déjà en arrivant ici conscient de cela, et je me suis battu pour avoir une autorisation pour le faire. Un peu comme un exemple, mais en même temps, avec le soin que ça peut servir de base, ça a servi à certains d'ailleurs, pas mieux. Il faut reconsidérer le problème de l'éducation, il faut le prendre au sérieux. Il faut donner les moyens. Quand je dis les moyens, quand on dit en Guinée, les gens pensent à l'argent tout de suite. Non, un moyen humain, un investissement, un école, un repas, pour que le Guinée de demain soit mis en place. Le Coréen, quand il a investi dans l'éducation et qu'il a donné aux professeurs cette possibilité, à Corée, nous, depuis 30 parmi les 5 ou 6 revenus les plus importants au niveau de l'innovation, un pays qui est absolument phare, le second pays qui peut se comparer à ça, c'est Hong Kong. Donc, les Ghanéens ont pris du retard parce qu'ils ont envoyé du chocolat, mais ils n'ont pas mis les mêmes ressources sur le système éducatif. Donc, je suis pour qu'on reconsidère le problème du système éducatif, qu'on le prenne au sérieux. Nous sommes déjà en retard, il ne faut pas se mentir. Quand vous écoutez les gens parler français, vous comprenez très bien de quoi il s'agit de cette jeune fille. Malheureusement, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. Mais à ce niveau-là, je pense que si nous ne nous inquiétons pas de cela, et si nous ne prenons pas ça comme étant le problème majeur que nous avons à nous autres, et qu'on veut le traiter comme les problèmes relationnels qui entrent pour les pieds, nous sommes à côté de la place. Le développement ne se fera pas sans éducation, il faut oublier ça. Ce n'est pas en vendant juste de la bauxite. À des Chinois, ils achètent, ils s'en vont avec sans que les Guinéens-mêmes voient. On n'a pas réussi à nous prendre la Guinée avec ça. Donc, de grâce, oui, je suis pour qu'un dialogue s'installe. Je suis pour qu'on prenne à bras le corps ce système. Dans un pays que je connais bien, où moi-même j'ai fait mes études, pendant 30 ans, 30% du budget de fonctionnement qu'on doit être consacré à l'éducation. Il faut le faire, parce que c'est ça qui va nous amener de la ronde. C'est ça qui va nous permettre de prendre notre base. Sinon, dans la sous-région ici et dans le monde, nous allons nous retrouver derrière. Arrêtons de rêver. C'est un monde ouvert. Ce monde ouvert veut que le gars qui est ingénieur à Conakry, il va compétir avec l'ingénieur sérédalais, l'ingénieur ivoirien, et même l'ingénieur américain. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas le faire avec la manière dont on s'y prend. Donc, oui, c'est un des sujets sur lesquels vraiment je souhaitais avoir une communication très claire. Et le monsieur m'en a donné l'occasion. Oui, il faut revenir à... Ce n'est même pas une question de négociation. Oui, il faut négocier. Mais il faut reprendre le problème éducatif en guiné avec beaucoup plus de série, avec plus de moins, avec des intentions de formation même des maîtres. Après, il faut très bien que formation des élèves. Et un péché que nous nous trouvons dans des situations de... ni école, pas école, ni à école, ni à école, et ainsi de suite, qui ne nous serviront à rien du tout. Voilà un peu ce que je pense de ça. Merci beaucoup. Mais il avait sauté une question qui m'a dit que ce sont mes relations... J'ai jamais dit le premier ministre depuis que je suis au représentant. Je ne peux pas avoir... J'étais au représentant près du chef de l'État, mais ce n'est pas du gouvernement. Qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce que je pense ? Bonneusement, j'ai envie de donner la parole à ceux qui sont à moi droits, mais je ne vois pas. Monsieur Diago. Monsieur Diago. Attendez-vous. Monsieur Diago. Monsieur Diago. Il faut que je vous voie toutes vous. On est là. On est là. Monsieur Diago. Et puis d'avoir accompagné un gouvernement qui, peut-être sur tout le secteur, a échoué. Oui, d'avoir un peu porté. Je suis, moi, dans l'éducation, de la Réunion, de la Réunion, de la Réunion, après le journal Le Patriage. Depuis quelques années, je veux faire, observe, une position dynamique, une des réserves. Même si vous ne voulez pas d'entendre, c'est comme ça, moi, je veux le dire. Vouloir répondre à un journaliste que c'est, moi, c'est le membre, de choisir. Vous, vous avez des choses. Je me dis que c'est une réponse à l'indiqué. Dans la mesure où, vous ne pouvez pas être à gauche et qu'un exécutif de votre parti, un secrétaire exécutif, soit à droite. Dites-nous, qu'est-ce qui va faire entre vous et Valide Amidou ? Clairement, vous, je ne vous... Très bien. C'est bon. Maintenant, j'ai six autres personnes. Non, c'est bon. S'il vous plaît. Je veux dire, attendez, là, qu'est-ce que ça, ça apporte à ton débat ? Rires. 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 S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, regardez, sur le débat national que nous venons d'engager, qu'est-ce que ça, ça apporte à l'association ? Je viens de vous dire, dans les partis politiques, il y a ce qu'on appelle un bureau politique. Le bureau politique prendra la décision, à partir de ma décision, d'avoir quitté. Chers de l'État, non, bon, ne faites pas, il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire qu'il est arrivé au parti en 2011, écoutez, s'il veut y rester, il reste, s'il ne veut pas y rester, il n'y a pas. Si le bureau éducatif estime que ce qu'il fait n'est pas correspondable à la décision de l'oportunité, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas. Donc, ne faites pas de ça comme si j'étais, c'est une question d'une personne, ça n'a pas d'importance. Est-ce que j'ai des regrets ? Non, j'ai mieux compris le système. Je critique un système que je ne connaissais peut-être pas, je ne comprenais pas les raisons pourquoi de 2010 à 2015, les résultats avaient été si médiocres. En m'approchant et en discutant avec les uns et les autres, j'en ai défini les raisons, en savoir qu'il y avait un problème ou un an, c'est que la clinique africaine était totalement... 40, ça c'est la réalité. Donc, ça c'était ça, c'est un bon objectif. Cela permet de savoir demain qu'est-ce qu'il faudra corriger si on veut vraiment aller de l'avant. Donc, cela m'a permis de comprendre mieux le système. Le problème des manifestations, bien écoutez, la France, là, il y a eu des manifestations depuis combien de mois ? Tout le monde est libre de manifester. La Constitution, il est d'un droit au parti politique de manifester. Moi-même, j'ai tellement manifesté ici que j'ai failli laisser ma vie. Le 28 septembre, j'étais au stade. Et je fais partie des gens qui ont eu des blessures sérieuses. Donc, on manifeste quand on peut manifester dans la mesure où vous n'êtes pas entendus. Mais l'objectif de tous les gouvernements, c'est ce que Macron est en train de faire. Il appelle les gens et puis il leur dit, bon, comment est-ce que nous allons faire pour qu'on arrête les manifestations ? Et que la stabilité qui va découler de cela permette au pays d'avancer. Parce que tout est là. Il faut que le pays produise des richesses, que cela profite à ses habitants. Le lien encore, c'est le basique. Et vous oubliez ça en politique, on ne parle plus de rien du tout. Ce n'est pas la carrière de Paul ou Pierre, c'est qu'est-ce que nous tirons de ça ? Et il dit, il faut qu'on arrête les manifestations, il faut qu'on donne satisfaction à certaines demandes. Mais en même temps, il faut que le pays se stabilise, pour que nos amis à l'extérieur nous voient différemment, pour que les investisseurs continuent d'investir en France, pour que les touristes, pour un pays qui est peut-être le plus grand pays touristique au moins, pour que les gens puissent encore venir chez nous dépenser leur argent. Donc c'est simple. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est en faisant en sorte que personne ne manifeste plus, que vous allez réglir le problème de mécontentement des uns et des autres, pour des raisons des fois qui sont absolument juridiquement modulées. Donc on va, du point de vue là-dessus. Madame la Présidente. Oui, Madame la Présidente. Allez-y. Monsieur le Président, vous avez dit, je rappelais un actif sur le travail pour Guilherme du Span. Vous avez dit dans votre propos tout à l'heure que vous vous êtes approchée du Président de la République pour apporter un plus. Je voudrais savoir concrètement, est-ce que pendant vos trois, je n'ai pas fait au côté de lui, est-ce qu'il a accepté une de vos propositions, une de vos propositions, une de vos propositions ? Quel commentaire vous faites-vous par rapport à l'installation de Péa à travers la Péa ? Quel commentaire ? À travers l'installation de Péa. Péa. Vous pouvez attendre. Alliou, Lavoya, Thierno, Léberet et Bobakar. Cigar. Ceux qui ont demandé, on finit avec, peut-être qu'on va... Voilà. Le micro. Oui, Lavoya, vas-y. Bonne chose. Bonne chose. Allô ? Allô ? Allô ? Alors, je voudrais vous demander, est-ce qu'en regardant Diyao Lavoya, du Lens et du Jeun en fait, en rendant le tablier, est-ce que vous comptez vous positionner en alternative pour voir qui envoie plus ou moins de signaux de VDD en 2020, et de l'autre côté, une alternative pour, disons, vis-à-vis de ces deux derniers, donc, et de l'OTG. Là, il y en a deux parties, l'OTG d'un côté et l'OTG de l'autre. Est-ce que, aujourd'hui, vous êtes animé de servir de troisième option au guillet ? M. le Président, l'alternance est... Souvent souhaité, dans ce pays, à la tête, bien entendu, de ce pays. Mais... M. le Président, l'alternance, tu peux. Donc, je disais qu'on a souvent souhaité l'alternance à la tête de la Guinée, mais on en entend moins parler au niveau des partis politiques. Est-ce que ce débat existe au sein du vote ? Si oui, quelle est votre idée là-dessus ? M. le Président... J'ai une deuxième préoccupation, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle concerne l'idée que vous envisagez de votre relance en politique en démissionnant de votre poste de haut représentant de l'Université de la République. On vous prenait une certaine capacité de réagir, d'autres convictions, mais aussi beaucoup de capacité de nuisance vis-à-vis de l'adversaire. Alors, laquelle sera votre option privilégiée ? Merci Kéron. Je n'ai pas compris la question de la nuisance. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on aimerait... Si vous voulez que je sois un peu plus clair, en tant qu'observateur de la scène politique guinéenne, je sais que ceux dont vous n'êtes pas du côté à un moment donné ou à un autre, vous ne leur avez pas fait de cadeau, notamment au niveau de la communication. C'est de ce point de vue que je parle de capacité de nuisance. Non ? Pas tellement... Très bien. Ici, Kéron, Kéron. Allez-vous, pardon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, c'est Alain Djarot de la Présidence-Lavation-Turie. En question, j'ai un économiste devant moi, c'est M. Siriatoué. M. le Président, aujourd'hui, la Guinée a produit une gouvernance minière dans ces cinq dernières années. Je crois qu'il y a une année où, dans ces derniers claveurs, il y a eu des manifestations dans les jeunes minières, que ce soit à Syrie, à Linguère ou à Boké. Et aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de cette gouvernance minière ? Merci. Bon. M. le Président, est-ce qu'il y a un conseil qui a marché ? Ça ne se pose pas un des termes comme ça. Il y a des dossiers sur lesquels, je pense qu'on a fait une intervention qui a permis d'aller de l'avance, et notamment le dossier sur le communitaire international. D'autres, des idées ont été mises, mais je dis qu'elles n'ont pas abouti. Elles n'ont pas abouti parce que l'exécution ne peut pas se faire dans le contexte qui est aujourd'hui visible en Guinée. Et ça, il en va de nos roues, il en va de nos écoles, il en va d'un certain nombre de choses, il en va de l'électricité et tout ça. Donc, le conseil ne suffit pas. On a des choses concrètes. Par exemple, l'ANACAR, le directeur de cabinet de l'époque m'a parlé de cela. Nous avons fait des études très poussées sur l'ANACAR. En fait, je vais vous expliquer, quoi est-ce que vous voulez faire en sorte, quand je parle de reverser une partie des ressources lumières, une bonne partie des ressources lumières, vers le secteur de l'économie agricole où se trouvent 75, sinon 80% de notre population, il faut lancer des programmes qui peuvent occuper les gens au niveau du coton, notamment en haut guinée et dans l'anacarbe, en basse guinée, en haut guinée. Et pourquoi pas café, cacao, aïe. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que cela emploie énormément de personnes et cela permet à ceux-là de gagner des revenus. Nous avons un pays au-dessus de la Guinée qui est en guerre contre les djihadistes et autres, c'est le Mali. L'année dernière, je crois qu'ils ont été les premiers producteurs de coton en Afrique, avec 750 000 tonnes. C'est quand même plus de 2 millions de gens qui travaillent dans ce secteur. La politique, c'est de ça qu'il s'agit. Comment faire en sorte que 2 millions de gens aient une occupation qui leur procure des revenus et qui se disent que oui, eux aussi, ils peuvent aller acheter leur savon, envoyer leur enfant à l'école, c'est ça, sinon il y a quoi dans la politique ? Que vous faites quoi ? Le Mali fait ça. En 99, 2000 banches sont parties de 4 000 tonnes à 40 000 tonnes. Aujourd'hui, la production coton en Afrique est de 2 000 tonnes. Je parle de 750 000 tonnes, vous m'avez dit. Qu'est-ce que la raison que vous avez, vous pouvez évoquer, vous dire que ça, ça n'a pas été fait ? Dans la carte, nous avons fait la même chose. Nous avons dit, il faut se relancer ce secteur. Ce n'est pas extrêmement lentement, mais encore une fois, ça lutte contre la pauvreté, ça fait le réboisement, ça donne des revenus aux pays, ça donne des revenus aux femmes. Je suis obligé encore de citer des exemples des pays autour. C'est légal. Ils sont vachement avancés, ils sont aujourd'hui à une production assez raisonnable. Mais en Côte d'Ivoire, ils sont passés à 700 000 tonnes, ils sont plus les producteurs mondiaux, 2 millions et 2 millions d'emplois. Mais c'est comme ça que vous pouvez expliquer pourquoi vous faites la politique et quelles sont les retombées s'organisables ? Voilà ce dont il s'agit. Vous faites des conseils comme ça, vous vous amenez au concert, vous préparez le dossier. On vous dit, on va se lancer, on se lance, madame, deux mois, on parle trois mois et puis à la fin, tu t'aperçois que tout ça se termine en eau de boudin. Ah, électricité, c'est la même chose. Nous avons négocié avec la Côte d'Ivoire. Pour faire une extension de réseau, écoutez bien ce que je dis, l'extension de réseau, ce n'est pas l'intercorrection, donc ce n'est pas de la haute tension, c'est de la moindre tension. Donc ça ne peut concerner que les villes frontalières. Et c'est quelque chose qui se fait rapidement. En un an, on avait du courant 24 heures sur 24 à Mandana, à Cancan et sa légion, à Keroani, à Bela, à Saint-Côte, à Lola. J'ai recoré jusqu'à Ayoum avec toutes les serbes qui collent. En un an. Et les Ivoiriens sont un peu chahités dessus, puisque le ministre Guinée est parti pour aller faire cette régotiation. Les jeunes Ivoiriens m'ont dit, « Mais comment ça se fait que la deuxième ville chez vous, qui n'a qu'un an, il n'y a que 3 000 hôtes ? » Je dis, « Je n'ai même pas un quartier de nos bourbons. » Je dis, « Non, il ne faut surtout pas mettre ça. » Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a que des ampoules. On n'a pas d'industrie. On n'a pas des gens qui ont plein de frigo. Mais le problème est que s'ils avaient de l'électricité 24 heures sur 24, ça changeait complètement leur vie. Et vous qui êtes leader, si vous avez l'habitude d'aller dans un village, vous savez exactement quel est le problème de ces gens-là. Vous savez exactement que quand la nuit tombe et que l'obscurité tombe dans un village ou dans une ville comme, je ne sais pas moi, comme Beauvoir ou des trucs comme ça, ce n'est pas la même chose que si vous avez du courant, maintenant, c'est le cas. Les Italiens ont fait la même chose avec la Côte d'Ivoire. Ils ont éclairé 17 préfectures et sous-préfectures le long de la frontière. Et je le dis encore une fois, l'interconnexion entre la Côte d'Ivoire, c'est avec la Côte d'Ivoire et le Mali, avec le Burkina, mais également avec le Ghana qui des fois vendent du courant à la Côte d'Ivoire et avec le Togo, avec le Bénin, jusqu'au Nigeria. On me dit, non, on ne veut pas jeter du courant à la Côte d'Ivoire. Là-dedans, on est en train de faire des parages. Il y a le courant au garage. L'objectif, c'est quoi ? C'est vendre du courant aux autres. Mais si on a cette façon de le faire, pourquoi j'ai le droit à jeter chez nous ? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous êtes à Kéroané pour que vous êtes à Cancan, ce qui vous importe, c'est d'avoir de l'électricité. Si ça vient de Chine, de Pékin, qu'est-ce que ça veut bien vous faire ? Oubliez du courant. Je lisais dans une revue qu'on m'a donnée, la revue de presse qu'on refait tous les matins, je crois que c'est avant-tier, qu'il y avait un progrès à Cancan, parce qu'on a réparé les groupes thermiques. On va avoir le courant à un jour. C'est un alternatif. Oui, les partis politiques sont faits pour essayer de conquérir le pouvoir consent. C'est ça leur objectif. Parce qu'ils ont un programme, en tout cas c'est le cas, on a un programme qu'on veut exécuter. Nous avons un objectif pour donner la possibilité aux Guinéens de voir leur niveau de vie augmenter. Donc forcément, pour cela, il faut que vous ayez le centre de décision de quel pouvoir, à savoir ce choix. Le problème minier, oui, c'était un problème. Parce qu'on ne comprend pas. Moi, je suis le centre du libéralisme. Nous avons été le premier en 2000 à annoncer que notre parti était un parti libéral, surtout à l'époque, c'était pas aussi évident que maintenant. Donc, parce que les sociétés qui veulent investir chez nous, sont les bienvenus. Mais attention, il faut que le gouvernement fasse en sorte que les retombées soient perceptives. Quand moi je rédapte aujourd'hui, je vois que CBG, qui est là depuis 40 ans, a construit la ville de Saint-Gerati, a construit Tamsar, a fait un chemin de fer, a fait un port profond, a fait également une unité là-bas qui fait du séchage, de bauxite à blanc, que c'est là-bas. Donc, ça a créé beaucoup d'emplois et les revenus viennent à l'attente centrale. On connaît. L'idée de faire avec d'autres sociétés dont les revenus, moi je ne les vois pas au budget, peut-être que je ne sais pas bien lire. En tout cas, ce que je vois ne me paraît pas en correspondance avec les 15-16 millions de CBG, quand par ailleurs, l'ensemble des autres compagnies fait au moins 40 ou 50 millions de tonnes. C'est un problème. Donc, voilà un problème sur lequel on doit se pencher, réfléchir, dans notre intérêt. Le deuxième problème, c'est que je suis fondamentalement opposé à l'idée que le président défend d'avoir une exportation de 100 millions de tonnes de bauxite par an. C'est suicidaire. C'est pas si tanniné, c'est pas l'infini. Nous venons de fêter 60 ans dans l'Universaire. 5 millions de tonnes par an, c'est 1 milliard de tonnes en 10 ans. Dans 40 ans, il n'y a plus de bocée d'ici. On fait quoi ? On nous aura laissé des trous partout. Les rivières ont été collées. Les ressources agriétiques, il n'y en aura plus. Les gens ne pourront même plus faire de l'agriculture parce que la pousseur profitera en main et tout ça. Mais il y aura surtout des milliers et des milliers et des milliers de terrains de football qui représenteront les trous où on est venu ramasser de la bauxite. Attention. Je crois que nous devons gérer nos ressources. La bauxite et pas le pétrole. Le pétrole, venez un puits et puis vous pompez dedans. On ne voit plus rien. La bauxite. Creusez. Au fur et à mesure où vous allez, il y a de creuser. Nous devons gérer nos ressources avec plus de parcimonie. En se disant que dans 40 ans, ça ne doit pas être fini, mais que peut-être dans 200 ans, ce sera fini. Et en tout temps, la seule solution, c'est de transformer localement cette bauxite-là au lieu de commencer à faire partie. Pourquoi est-ce que ceux qui achètent de la bauxite sont là aujourd'hui ? Parce que là où ils prenaient ça en Malaisie et en Indonésie, les gouvernements ont arrêté parce qu'ils ont demandé que les usines soient installées dans leur pays pour transformer le bauxite. de gaz, c'est un problème. C'est ce que je dis, vous faites les calculs vous-même. 100 millions, un an, 10 ans, c'est un milliard de tonnes. 40 ans, c'est 4 milliards de tonnes. Où est la bauxite qu'il y a là encore ? On va faire quoi ? J'ai dit toujours, il y a un pays qui est un exemple palpable de ça. C'est une île qui est en Océanie et qu'on appelle l'île de Nauru. Ça s'appelle, ça s'écrit N-A-U-R-U pour rentrer dans Nauru. Donc, on voit net la nouvelle pour la paix pour le d'art. Nauru est une île qui avait une bénédiction divine. Il y avait du phosphate qui était alimenté par du boineau, d'oiseau qui faisait que c'était vraiment le phosphate le plus riche au bon. Entre 1975 jusqu'en 1990, on a exploité ça et cette petite île qui avait appel 15-10 000 habitants ou 15-10 000 habitants. Les gens ont eu des revenus les plus importants pratiquement au monde. Ils étaient en deuxième ou troisième position après les États-Unis ou l'Arabie s'il se plaît. En 1990, le minéral était fini. Quand vous regardez les photos, vous allez voir qu'il y a plus que les groupes. Ils sont retombés complètement dans la délérance totale. Parce que même l'agriculture ne peut pas se faire. Pourquoi ? Parce que tout a été creusé. C'est un exemple que je vous conseille de lire avant qu'on ne commence à parler de... Je ne suis contre personne. Je suis pour les guinéens. On ne peut pas vendre la totalité de nos ressources. 60 ans. 60 ans viennent de s'écouler. Donc ceux qui pensaient que c'était long, on vient de s'apercevoir que ce n'est pas long du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit non à 100 millions de dollars. Oui, à la transformation d'une autre partie et faisant en sorte qu'on n'ait pas cette débauche vraiment de transport de choses. Moi, je suis de cette région-là. Il faut voir ce qui s'est passé. Donc, voilà ce que je pense de cette histoire minière, courir, tout le monde éclate des mines. Les ressources, comme je l'ai dit, qu'on y gagne, doivent être transparentes et elles doivent être, à mon sens, utilisées à développer l'économie agricole. C'est mon point de vue. Merci beaucoup. Les PA. Non, les PA. Écoutez, les PA. On a dit que c'était pour une période plus dix. J'ai dit à quelqu'un que Napoléon a dit qu'on peut tout faire avec les banonettes sans s'ensoir de chute. C'est Napoléon, c'est pas moi. Donc, je dis, les PA donnent une impression d'un pays qui est complètement sous contrôle militaire. Ce n'est pas une bonne chose. Si à un moment donné, on a voulu calmer quelque chose avec ça. Ça ne doit pas être permanent. Ça doit être largement temporel pour que nous revenons à une situation encore une fois de concertation. Qu'est-ce qu'on veut ? Il faut qu'on se mette d'accord avec ceux qui ne sont pas d'accord pour que nous puissions bâtir. Ça dit, sinon, qu'est-ce que nous allons faire ? On ne peut pas dire qu'on a mis les PA. Puis le problème est résolu. On n'a rien résolu que tout. Le dialogue, les discussions, le respect des engagements font partie de ce que nous devons faire pour aller de l'avant. d'accord, on a mis ça, peut-être que ça a calmé. Il est temps peut-être de réfléchir à une solution alternative qui ne consiste pas à avoir des militaires partout dans le quartier. Ça ne sert pas à grand-chose. Oui, c'est tout cela. Monsieur le Président, il est peut-être une dernière série sur notre disponibilité. Oui, il y a Yemé, Alfa Boubacar, Alfa Boubacar, d'Alanta et un peu candidat. Allez-y. Je vais le voir ici. S'il vous plaît. Je suis mon monsieur le Président, après l'élection présidentielle du BV10, vous avez dit que votre alliance avec le BVDG vous a coûté en termes de militants. Je peux savoir cette fois-ci encore votre partenariat avec le président de la République qui c'est le même cas. C'est la première question. La deuxième question est-ce que vous n'êtes pas confortable au nom du président Alfa Boubacar ? Alfa Boubacar, s'il vous plaît au fond de la salle votre attention. Alfa Boubacar. Je suis Yama Alfa Boubacar. Attendez, attendez. Monsieur le Président, on va rester dans la démarche avant de noter les questions pour nous avancer. Alfa Boubacar, vas-y. Bonjour, je suis Yama Alfa Boubacar. Monsieur le Président, si je vous ai demandé de faire de faire un jugement définitif, qu'est-ce que j'appelle le jugement définitif ? Si je vous ai demandé de faire un jugement définitif, c'est la gouvernance du Président de la République. C'est la gouvernance du Président de la République depuis qu'il y a eu. et si je vous dis de vous dire qu'est-ce qu'il y a, quel est-ce qu'il y a de privilégié sur les potés politiques que vous pouvez défendre ? S'il vous plaît, laissez-lui poser cette question. Je vous en prie. Votre attention, il vous en prie. Je vous en prie. Même si, depuis qu'on a commencé, on n'a pas eu le gouvernement. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Votre attention au fond. Attendez là, je crois qu'on s'entend bien. Deux minutes. Oui, M. le Président. Oui. Je voudrais qu'on recalque le débat. Aujourd'hui, je suis venu expliquer les raisons pour lesquelles je n'ai pas continué cette expérience. Je ne suis pas non plus venu faire une conférence sur le monde. Elle ne va pas connaître. Ce n'est pas l'objet. Peut-être que le monde va venir pour des tas de raisons. Mais pour le monde, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce que j'essaie de vous dire, c'est pourquoi je suis en cela et comment nous pouvons repartir. Oui, ça, ça fait partie de la question. Nous allons travailler avec tous ceux qui sont dans le cadre de l'opposition plurielle pour, pourquoi pas, créer un front qui serait un front différent. Et dont l'objectif serait ce même, c'est-à-dire, à savoir, contester le pouvoir tel qu'il est. et pourquoi pas faire en sorte que l'internance puisse avoir vu un début de page. Et ce ne soit plus le RPG, mais que ce soit un de nos parties qui partait des élections présidentielles. C'est l'objectif, ce n'est pas, ça, ce n'est pas caché. au fond de la salle, s'il vous plaît, votre attention. On en a encore pour 5-10 minutes maximum. S'il vous plaît. Bagnant. Bagnant, vas-y. Alors, je suis prudé, l'apparition, qui, elle, vous, c'est électoral, qui vous est électoral, qui est, quelqu'un vient au moins, j'ai un sujet qui vous l'appelait. Ça, c'est bien. Vous avez vu ce sujet, vous aviez annoncé que, il y a eu des questions pour le parti d'aller aux élections avec les résultats qui ont été, les anomalies qui ont été décelées dans ce fichier. Alors, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous en est parce qu'on en est complètement dans ce fichier électoral parce que les législatives poignent quand même à l'horizon. C'est l'un des points qui déguisent beaucoup la classe de ce sujet. Merci de revenir aux vrais problèmes. Les vrais problèmes sont là. On a un fichier électoral que nous avons utilisé à l'élection présidentielle de 2010. Tout le monde connaît les résultats. Il ne veut pas revenir sur tout ce qu'il y a eu pendant cette période. Mais tout le monde a dit que nous avions 4 millions ou 132 millions quelque chose électeurs pour toute la République 2010. À l'élection présidentielle de 2010, on nous présente un fichier de 6 millions d'ensemble des électeurs. De 2015, par contre, de 6 millions et de 300 000 électeurs. Donc, on a tendu de comprendre ce qui se passait. Nous avons fini par nous mettre tous d'accord qu'il faudrait faire auditer ce fichier. Les experts l'ont fait, le travail a été effectué. Et on s'est aperçu que 1 million 574 000 électeurs n'avaient pas leur empreinte dans le fichier. Donc, quand vous dites qu'on a un fichier biométrique et que vous avez 1 million 574 000, eux, ne sont pas biométriques, vous vous demandez d'où ils sont. Quand vous regardez aussi, vous regardez les partitions géographiques, ça ne trompe pas. et vous regardez ces cancans, ces coronas un peu à la baie. La réalité, elle est celle-là, c'est que ce fichier ne correspond pas aux portes et les trois de notre pays. Et cela ne vous donne que des résultats faussés. Nous avons donc demandé qu'il soit possédé à une révision du fichier avec pour tout un chacun la possibilité de revenir mettre ses empreintes sur la machine ou bien qu'on reprenne complètement le fichier et qu'on fasse un nouveau recensement. Ça, c'est un point sur lequel nous ne comptons pas bouger parce que je ne vois pas de raison pour laquelle nous allons aller à des élections où un tiers de l'électorat est inexistant, est fictif. En attendant, ce qui est nouveau, c'est que je crois que la promulgation a été faite pour la nouvelle Céline. Quand on va quitter cet état, il faut qu'on s'attaque à ce problème de la révision et bien sûr, vous l'avez évoqué en filigrane, nous avons le problème de la fin de la législature qui doit être achevée et qui, malheureusement, n'a pas l'air de vouloir s'achever. C'est un autre débat auquel nous allons être confrontés à savoir les députés qui n'ont pas envie de quitter et qui ne voient pas les lois nécessaires pour qu'on puisse la réduction. Donc, on a beaucoup de problèmes en Guinée. Il va falloir au second. En tout cas, en ce qui concerne le sujet, c'est notre position et que nous essayons d'expliquer à tout un chacun. si on veut des élections transparentes, pour s'assurer qu'on a un sujet qui est compatible. Monsieur le Président, on va prendre des têtes de l'année. Oui, Dalanda, vas-y. Dalanda, vas-y. Une question qui vous préoccupe c'est l'instabilité à vous. On a même vu l'armée en deux ces derniers. Quelle est votre lecture de la situation et est-ce que vous vous avez dans ce cadre ? C'est une vraisentrie, l'armée. C'est une vraisentrie. Honnêtement, un folle sérieux. Je pense que j'ai commencé cette conférence sur cette idée que nous avons de notre pays, l'idée que nous avons de nous-mêmes, nous, en tant que Guinée. La fierté qui est en nous. La responsabilité qui est en nous. Le problème de l'insalubrité qu'on a créé fait partie des sujets sur lesquels aucun d'entre vous ne se sent à l'aise quand il a invité un ami ici ou quand il va à l'aéroport pour aller prendre un étranger qui est journaliste ailleurs ou que je ne sais pas mon reporter ou tout ce que vous voulez. Ça fait partie des choses sur lesquelles franchement, on peut faire quelque chose. Le ramassage des ordures c'est possible. Il y a une société, quand je dis ça on revient encore en arrière, nous l'avons fait en 1996 encore une fois, la SPDT c'est nous qui l'avons créée. Mais dans tous les pays du monde ramasse les ordures, pourquoi est-ce qu'un Guinée ça devient totalement émotionnel ? Et ce n'est pas en mettant les gens dans la rue le samedi une fois par mois en enseignement. C'est une désentrée. C'est vraiment une désentrée. Donc j'estime que là encore une fois il faut adresser la question. L'adresser ça veut dire quoi ? Mettre des gens pour le faire en sorte que les résultats puissent être trouvés. Si vous estimez que les Guinéens que vous avez vus ne peuvent pas aller chercher d'autres personnes qui veulent y faire ça. Mais il est inadmissible que notre ville soit dans cet état-là. Ce n'est même plus un problème politique. C'est un problème sociétal ça. C'est un problème de citoyens. Vous qui me parlez je suis sûr que vous avez reçu une amie un frère étranger ici à qui vous ne saviez pas très bien comment est-ce qu'il faut le faire circuler à Ponacri parce que vraiment le problème des ordures est un problème lamentable. Mais c'est un problème aussi je dis de gestion. C'est encore le problème de la gouvernance. c'est le cas de EDG c'est pareil EDG produit de l'électricité à un prix qui est je crois de l'ordre de 1500 on nous demande de vendre ça à 750 mais il y a des gens qui lui fournissent de l'électricité et du masque de carburant ou des choses comme ça à plus de 2000 francs le coût qu'on lui donne ça devrait nous amener à près de 2000 francs au coût de production mais il faut arrêter la corruption après on dit ah c'est les français là on est d'Armenie puis tu entends tout un débat dans les radios oui l'éolien mais l'éolien fait des choses en France qui n'ont rien à voir que gérer une petite unité de traitement d'électricité dans un pays où tu n'as même pas dans la crise 300 MW donc il peut faire ça le problème c'est tout le monde s'insère dedans la corruption il y est les cadres sont là certains d'entre eux sont incompétents mais on les maintient en poste c'est toutes ces choses là qui font que nous n'avançons pas et je dis ce n'est pas un problème politique c'est un problème de la société il faut que les clients comprennent que nous avons besoin d'être autre chose que ce qu'on veut faire croire que nous sommes nous ne sommes pas ça nous ne sommes pas ces gens qui habitent une ville mal propre nous ne sommes pas ces gens qui ont des enfants qui traînent dans la rue nous ne sommes pas ces gens qui sont plus pauvres que n'importe quel pays de la région même les pays sahéliens et tout ça nous ne sommes pas notre fierté qu'on soit ça nous ne sommes pas ces guinées pour lesquelles rien ne vaut plus rien c'est ça il ne faut pas qu'on nous abaisse à ce niveau et ça c'est pas un discours d'homme politique c'est vous tous quand vous vous levez le matin ça vous concerne à un moment donné il va falloir se donner pour réclamer cela moi je voudrais vraiment plonger mon discours sur ça et vous remercier pour le temps qu'on a passé ensemble et on espère un peu pour nous récupérer les jours à venir pour savoir que nous sommes en train de faire merci s'il vous plaise los ne vous الط il y en a